Nous allons maintenant procéder à la remise du doctorat honoris causa. Ce doctorat est remis par l'Université de Montréal sur la recommandation du Conseil d'administration de Polytechnique. Il revient à mon collègue, M. Alexandre Chabaud, secrétaire général de l'Université de Montréal, d'agir comme maître de cérémonie pour cette partie. Je lui cède donc le micro. Merci, M. Maurice. L'Université décerne aujourd'hui la plus haute distinction universitaire, soit le doctorat honoris causa, sur recommandation de l'École Polytechnique à M. Louis Audet. Sans plus tarder, j'invite le recteur, M. Guy Breton, à nous adresser la parole. M. Louis Audet, Mme la présidente du Conseil d'administration de Polytechnique Montréal, M. le directeur général, chers professeurs, chers collègues, chers parents, chers amis et chers diplômés. Je suis très heureux de me joindre à vous à l'occasion de cette superbe collation des grades. Ce moment, pour vous et pour vos proches, en est un de grande fierté et je suis honoré d'y prendre part. Le diplôme qui vous est décerné aujourd'hui récompense des années, des années d'efforts et de travail soutenus. Il est la marque d'une formation de grande qualité, de très grande qualité, qui fait la réputation de Polytechnique Montréal partout dans le monde. Votre école est un membre éminent de la grande et belle famille de l'Université de Montréal. Avec HEC Montréal, nous formons le plus important campus universitaire du Québec et l'un des premiers pôles scientifiques au Canada. Chers diplômés, vous faites maintenant partie d'une profession dont les membres, à travers notre histoire, ont bâti le Québec moderne et fait briller le génie d'ici partout sur la planète. Soyez-en fiers, soyez-en dignes et n'oubliez jamais que vous vous tenez sur les épaules de géants. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous aujourd'hui un grand chef d'entreprise, M. Louis Audet. Il y a 25 ans, ce diplômé de Polytechnique a pris la direction de COGECO, l'entreprise de télécommunications fondée par son père, Henri Audet, lui aussi diplômé de Polytechnique. Louis Audet a fait de COGECO une société d'envergure internationale active au Québec, en Ontario et aux États-Unis, une société qui compte un vaste réseau de distribution de données, 13 stations de radio et 5200 employés. Louis Audet a fait grandir son entreprise sans jamais, jamais trahir les valeurs qui sont chères aux Québécois. Le respect des autres, l'intégrité et le service à la communauté. C'est certainement ce qui en fait un leader si apprécié, si remarquable. M. Audet, vous avez déjà dit que notre responsabilité sociale ne relève pas seulement du bon roulement de nos organisations, de nos entreprises. Cela est vrai pour toutes nos organisations, privées et publiques, dont nos universités. Nous avons tous, tous, la responsabilité de construire une société meilleure et nous pouvons le faire en défendant publiquement nos idéaux, en incarnant ces idéaux dans nos actions et en participant activement à la vie de notre communauté. Louis Audet, par votre présence dans le débat public et par votre engagement dans de multiples causes sociales, comme celle du CHUM, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal et de la Mission Old Brewery, vous nous montrez que vous êtes plus qu'un bâtisseur d'entreprise, vous êtes également un bâtisseur de société. En cela, Louis Audet, vous êtes une inspiration pour tous les diplômés de Polytechnique Montréal et de l'Université de Montréal. C'est pourquoi nous sommes fiers, très fiers, de vous remettre un doctorat honoris causa, la plus haute distinction universitaire. Et vous, chers diplômés, puissiez-vous, à l'instar de Louis Audet, suivre vos passions, aller au bout de vos rêves. Félicitations à toutes et à tous. Ce diplôme, vous le méritez amplement. Nous sommes fiers de vous. Aujourd'hui, c'est votre fête. Rappelez-vous toujours de cette journée. Bravo à toutes et à tous. Merci, M. Breton. J'invite M. Louis Audet à se lever et le directeur général de Polytechnique Montréal, M. Philippe Tanguy, à venir nous résumer sa carrière. Mesdames et messieurs, chers diplômés, Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir parmi nous un invité de marque que nous reconnaissons comme un modèle de réussite pour la profession d'ingénieur. Nous profitons de cette cérémonie de collation des grades pour remettre la plus haute distinction dans le milieu universitaire, le doctorat honoris causa, à l'ingénieur Louis Audet, président et chef de la direction de COGECO et COGECO Communications. Diplômé en génie électrique de Polytechnique et détenteur d'une maîtrise en administration des affaires de Harvard, M. Audet a débuté sa carrière en développant ses compétences au sein de diverses entreprises en télécommunications. En 1981, il a rejoint les rangs de l'entreprise fondée par son père où il a occupé plusieurs fonctions du marketing aux opérations jusqu'à prendre en charge la direction de l'entreprise. C'est sous sa gouverne que l'entreprise s'est développée afin de devenir l'une des plus importantes entreprises de communication au Canada, affichant des revenus annuels de plus de 2,3 milliards de dollars. Une croissance qui s'est fondée sur le développement technologique, l'expansion vers de nouveaux marchés et des acquisitions ciblées. Cette conjugaison entre la rigueur de l'ingénieur et la vision de l'entrepreneur ont permis à une entreprise familiale de devenir un joueur majeur de son industrie. Louis Audet a su tirer de ses études en génie une ouverture d'esprit et une capacité à innover. Impliqué dans la communauté des affaires propres à son industrie, comme à l'Association canadienne de télévision par câble ou à l'Association canadienne des radiodiffuseurs, mais aussi dans divers milieux qui lui sont chers comme l'Orchestre symphonique de Montréal, Monsieur Audet y partage avec passion sa créativité, sa ténacité et sa concentration sur les résultats. Pour Louis Audet, l'engagement dans la communauté revêt une grande importance. Il a été notamment co-président de la campagne 2017 de Centrais du Grand Montréal et il a présidé la campagne majeure de financement 2014-2020 de la fondation de la mission Old Brewery, une organisation qui fournit des services d'urgence et autres pour les itinérants de la grande région de Montréal. Monsieur Audet est un grand amateur de musique classique, un plaisir qu'il partage avec sa famille. Il s'intéresse beaucoup aux cultures des pays qu'il découvre, qu'il visite ou avec lesquels il fait affaire, ce qui l'a amené à parler plusieurs langues, dont le portugais, l'arabe et le polonais, qu'il parle couramment. Pour cette carrière exceptionnelle, son travail de bâtisseur, ses qualités de gestionnaire, Louis Audet fait honneur à la profession d'ingénieur et à Polytechnique Montréal. Pour toutes ces raisons, nous sommes fiers de lui décerner un doctorat honoris causa qui le reconnaît comme un modèle inspirant et un exemple de réussite pour nos étudiants et toute la communauté de Polytechnique. Merci et félicitations. Applaudissements Avant de procéder à la remise officielle du doctorat honorifique, prenons quelques instants pour visionner une vidéo réalisée à votre intention. Louis, c'est un homme qui est très courtois et qui a un très grand sens de la justice. Son approche est très disciplinée. Il y a de la rigueur. Alors, quand on a des réunions de conseils, toujours très préparé, toujours très discipliné, tous les devoirs sont faits. Alors, c'est pour ça qu'entre autres, dès le départ, j'ai bien aimé travailler avec Louis, parce que c'était tellement facile. C'est toujours un privilège pour moi de pouvoir partager avec vous la vision à long terme de cojeter. Louis, évidemment, a fait une énorme contribution aux communications au Canada en faisant moissonner la compagnie qui était tout de même une petite compagnie à l'époque, même quand moi je me suis joint. Alors, d'être une petite compagnie basée à Trois-Rivières qui fait du câble analogue et une station de radio à où on est rendu aujourd'hui, c'est tout un parcours, il faut l'avouer. Il n'y a pas énormément de compagnies de communication qui peuvent dire la même chose. Ce qui est très important à savoir sur Louis, en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement rassembleur, du côté des affaires, mais également au sein de notre famille. D'un point de vue plus personnel, tout au long de ma vie, mon père a été présent et m'a aidée dans absolument tout ce que j'entreprenais. Et même, il m'aide à porter mes rêves à terme, si on veut. Alors, même quand moi, je veux abandonner quelque chose, bien lui, il m'insuffle ce courage de « Non, 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 il faut pas qu'on abandonne, il est prêt, il se dit presque, on est ensemble là-dedans, puis on va y arriver. » C'est un leader responsable qui fait énormément d'efforts pour les autres. Il est très actif, donc pas seulement dans le milieu des affaires, mais au sein de la société civile. Et étant donné que c'est quelqu'un d'extrêmement humble, il a de la difficulté à accepter les honneurs qui peuvent lui être dues. Et je pense que, justement, aujourd'hui, c'est une bonne opportunité pour lui d'accepter de se faire lancer quelques fleurs. Papa, je suis très peinée de ne pouvoir être là aujourd'hui pour ton hommage, mais je suis très contente que tu aies mon témoignage via vidéo. Je tiens à te féliciter pour cette distinction. Et comme tu vois, tu es un modèle pour ceux qui t'entourent, mais surtout, tu en es un pour moi. Tu as une place très importante dans ma vie et je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu m'as appris, et puis je veux te dire que je t'aime. Et encore une fois, félicitations. Alors, Louis, grandes félicitations. Ça me rend vraiment fier de pouvoir participer dans cette cérémonie et reconnaître la contribution que tu as fait non seulement à ta compagnie, mais à la société de Montréal et de tout le Canada. Félicitations. J'invite maintenant M. Tanguy, M. Breton et Mme Thibodeau-Deguir à s'avancer aux côtés de M. Audet. Dans quelques instants, nous lui remettrons ses insignes de Dr Honoris Causa. Le recteur lui remettra son diplôme alors que M. Tanguy sera invité à déposer l'épitage aux couleurs de l'université. J'inviterai par la suite M. Audet à signer le Livre d'or de l'Université de Montréal et celui de Polytechnique Montréal. M. le recteur, vous êtes prié de conférer en séance solennelle un Dr Honoris Causa à M. Louis Audet. J'inviterai par la suite M. Audet à signer le Livre d'or de l'Université de Montréal. Applaudissements. J'inviterai par la suite M. Audet à signer le Livre d'or de l'Université. Amen. Amen. M. Audet nous fait maintenant l'honneur de nous adresser quelques mots. M. Audet. Ouf! Comme c'est émouvant. Et comme vous êtes généreux. Mme Michèle Thibaudot-Degui, principale et présidente de la Corporation et du Conseil d'administration de l'École Polytechnique de Montréal, Dr Guy Breton, recteur de l'Université de Montréal, M. Philippe Tanguy, directeur général de l'École Polytechnique de Montréal, chers dignitaires, chers amis, chers parents, chers diplômés. Bonjour. L'honneur que vous me faites aujourd'hui me touche énormément, profondément, et je vous en remercie avec émotion. remercie avec les étudiants. Nous sommes tous très chanceux d'avoir pu bénéficier de la formation d'ingénieurs prodiguée par l'École Polytechnique de Montréal, qui rayonne partout à travers le monde et attire des étudiants de partout, comme nous pouvons le voir en regardant la salle et les conférences. Je m'excuse par avance d'être un peu répétitif avec ce que les conférenciers qui m'ont précédé ont dit, mais je vous le dis en toute sincérité. Alors, au premier chef, j'ai eu l'immense privilège de pouvoir continuer l'œuvre de mon père Henri Audet et de pouvoir le faire avec l'appui de mes frères et sœurs et je les remercie chaleureusement. J'aimerais en tout particulièrement souligner l'appui et la compréhension inconditionnelle de mon épouse Jocelyne Francoeur, qui a été une conseillère précieuse, indéfectible, qui sait voir juste et qui continue de le faire tout au long de ces 35 années de notre mariage. Considérez qu'elle est ici, sur scène, à mes côtés. Merci, Jocelyne. Merci mille fois. Un mot également pour notre fille Émilie, qui, tout en ayant complété un parcours universitaire exigeant, s'est apporté joie et soutien à notre famille. Merci, Émilie, pour ton touchant témoignage sur la vidéo d'introduction. Bien sûr, d'autres personnes se profilent derrière ce doctorat honorifique, à commencer par le président du conseil de COGECO, Yann Peters, qui a si généreusement contribué à la vidéo d'introduction, ainsi que les membres du conseil d'administration y incluent ceux qui ont pris leur retraite depuis le moment de mon entrée au conseil d'administration comme observateur en 1971. Et que dire de mes collaborateurs de travail depuis 37 ans? J'ai beaucoup appris de mes collaborateurs qui m'ont généreusement appuyé dans la réalisation de notre mission chez COGECO. Je leur dois énormément et je les remercie chaleureusement. J'aimerais maintenant adresser quelques mots à nos gradués d'aujourd'hui. Chers gradués, quel beau jour pour vous. Celui que vous attendiez depuis longtemps. Vous avez réussi. Vous avez les outils en main. Je vous en félicite. À présent, vous jouissez de la liberté de contribuer au mieux-être de la société de la façon qu'il vous plaira. et cela en soi est un défi. Où commencer? Comment faire? Où aller? Bien sûr, vous avez ou aurez bientôt un emploi de départ, un premier pied dans l'étrier. Mais après? Après, il y a bien sûr l'imprévisible, la chance, mais l'après dépend essentiellement de vous. Mes amis, foncez. Foncez d'une façon raisonnée, avec confiance et détermination. Les gouvernements et les entreprises ont besoin de vous. Ils ont besoin de jeunes, entreprenants, énergiques, qui veulent prendre plus de responsabilités et qui font preuve d'imagination et de leadership. Et ne l'oubliez pas, comme le disait tout à l'heure le recteur Breton, dans moins de temps que vous ne le pensez, vous vous trouverez à être dans la position d'être l'épine dorsale des diverses sociétés auxquelles vous appartenez. Sachez vous équiper pour assumer cette responsabilité. Cela commence par la fixation de vos objectifs personnels et de carrière. N'ayez pas peur de les fixer grands et ambitieux. Mais en même temps, soyez mentalement préparés à accepter que cela prendra peut-être plus de temps que vous ne le pensiez. Mais ainsi, croyez-moi, vous accomplirez de grandes choses. En entreprise, soyez à l'écoute. Qui a un problème à régler? Qui requiert votre aide? Quelles idées pouvez-vous apporter pour aider à résoudre les problèmes? Allez-y, foncez, avec doigté et diplomatie, dans le respect de vos collaborateurs de tous niveaux. Commencez même à penser un peu à la prochaine étape de votre carrière, mais soyez humbles. Votre contribution à l'édification d'une société juste qui partage et qui est inclusive va au-delà de votre stricte vie professionnelle. Informez-vous, lisez, sachez ce qui se passe et pourquoi, et ajoutez votre pierre à l'édifice. Vous pouvez le faire de plusieurs façons, que ce soit dans l'action politique ou que ce soit pour aider des actions charitables qui vous intéressent, qui vous touchent, ou que ce soit en faisant des dons ou comme étant sollicitables pour des œuvres de châteté. Et je me permets de vous le conseiller. D'ici quelques années, vous serez en mesure de donner aux œuvres qui vous touchent. Faites-le sans hésitation. Souvenez-vous que le don est un sacrifice. Si la totalité de vos dons d'une année ne vous prive pas un peu, alors c'est qu'elle est insuffisante. La famille. La famille, c'est elle qui vous procurera les plus grandes joies. N'attendez pas trop longtemps. Aimez vos enfants. Soyez là pour eux. Conjoints et conjointes doivent faire équipe pour mener l'entreprise à bien. Et vous en serez profondément gratifiés. Soyez curieux. Renseignez-vous, explorez, écoutez, mais en même temps, sachez accueillir l'information avec discernement et comprenez qui vous informe et ce qu'on attend de vous. Et souvenez-vous, votre formation n'est pas terminée. En exagérant à peine, je dirais qu'elle commence aujourd'hui. Soyez curieux. Apprenez rapidement tout au sujet de votre entreprise. Lorsque c'est possible, essayez de comprendre ce que font vos concurrents. Que font-ils de mieux ou de différent? Vos pères de l'industrie, que font-ils? Allez les visiter, allez vous renseigner, allez voir ce qu'ils font, possiblement mieux que vous. Vous apprendrez quelque chose. Continuez à lire beaucoup, à assister aux séminaires, cours de formation. N'hésitez pas à aller à la maîtrise si vous le désirez. Vous en sortirez grandi. Et un dernier conseil, soumettez-vous régulièrement à un examen de conscience rigoureux. Êtes-vous un bon collaborateur? Traitez-vous votre entourage avec respect. Faites-vous preuve d'initiative, de leadership. Ayez confiance en vous et en vos capacités. Mais soyez capable du doute intérieur bénéfique. Celui que vous gardez pour vous. Celui qui vous permet de vous remettre en question et de mettre vos stratégies à l'épreuve. Soyez résolus. Soyez persistants, mais pas entêtés. Rien ne s'obtient sans peine dans un monde compétitif. Vous avez ce qu'il faut à présent foncer avec circonspection. Chers amis, voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui en tant que gradué. Félicitations. Bon succès dans votre carrière. Et surtout, surtout, soyez heureux. Merci et félicitations, M. Audet. Merci, mesdames et messieurs. J'en profite pour remercier Mme la principale et présidente du Conseil d'administration de Polytechnique Montréal, ainsi que messieurs le recteur et secrétaire général de l'Université de Montréal, qui doivent nous quitter. Merci à vous. Merci beaucoup pour vous être joints à nous. Merci. Merci.